Bonjour, je m'appelle Devaré-Jean, étudiant salarié en alternance chez VFP Inc. Je formule des encres en entreprise et je suis un étudiant de la licence pro génie de la formulation. Bonjour, je m'appelle Soria, j'ai 20 ans, je suis actuellement en licence pro génie de la formulation comme Jean. Je suis alternante dans le domaine de la cosmétique à la Fabrique 621 à Paris. La licence pro génie de la formulation que nous suivons actuellement fera prochainement partie intégrante du BUT Chimie, un diplôme universitaire en 3 ans qui aura pour finalité de nous préparer au métier de formulateur et formulatrice chimiste. Nos journées s'alternent entre travaux pratiques et cours théoriques. Par exemple, on a des cours qui abordent différents domaines comme l'aréologie par exemple, qu'on met en pratique dans des TP comme par exemple le TP viscosimétrie où on mesure les différentes caractéristiques de liquide. Aujourd'hui par exemple, la classe est séparée en deux groupes. L'un des groupes fait de la formulation de peinture et l'autre fait une formulation de savon avec des mélanges d'huiles essentielles pour faire des parfums. La spécialisation en formulation se fait de manière graduelle au cours des trois ans du BUT. Lors de cette troisième année, on a le plaisir d'accueillir de nombreux intervenants industriels pour nous faire les cours aussi bien pratiques que théoriques. Aujourd'hui, nous recevons M. Bouchot, un ingénieur R&D de la société SOB, une entreprise de peinture. Alors la formulation est un domaine à la fois passionnant et complexe. Ça consiste à l'élaboration de formules afin de fabriquer un produit. Ce produit peut être quelque chose comme une peinture, une entre, une colle, un mastic, mais aussi un additif alimentaire, un additif cosmétique, un cosmétique, un produit pharmaceutique ou un produit lié à l'industrie agroalimentaire. Le formulateur, une fois qu'il rejoint l'AbiActive, il peut trouver des postes à différents services de chaque société. L'essentiel, c'est travailler dans un laboratoire de recherche et développement et participer à l'élaboration de produits innovants. Mais il peut aussi également travailler aux côtés de la production et contrôler la qualité des produits afin que ceux-ci sortent conformes des usines. Mais également d'autres tâches annexes qui peuvent être, par exemple, de la colorimétrie pour contrôler la conformité, cette fois-ci, de couleur des produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en espérant vous voir bientôt sur le site de CAS. Sous-titrage Société Radio-Canada